Je rêvais de suivre le tour de France. J'ai suivi le tour le plus hallucinant que j'ai vu, y compris comme téléspectateur, c'est le tour gagné par Léman qui bat Fignon de 8 secondes sur les Champs-Élysées. Je reviens à cette dernière étape. Avant du contre-la-monde, au départ de Versailles, Cyril Guimard, le manager de Fignon, qui a 50 secondes d'avance avant le contre-la-monde et qui ne peut pas perdre le tour, il aura perdu 15-20 secondes, mais il gagnait le tour. Et là, Cyril Guimard me dit, viens voir, je rentre dans sa chambre, le kiné était là, il ouvre la couverture et je vois que Laurent Fignon a un œuf de pigeon au Périnée, à la selle. Tous ceux qui connaissent un peu le vélo vous diront que lorsqu'on a une blessure à cet endroit-là, déjà, pédaler trois heures, c'est difficile. Terminer le tour avec ça, c'est un cauchemar. Fignon sait qu'il va avoir du mal à pédaler en ligne. Il est obligé de pédaler de côté. Si sa plaie ne s'ouvre pas pendant ce contre-la-monde. Greg Léman le sait. Greg Léman va gagner de 8 secondes, mais surtout, il va utiliser un guidon de triathlète qui l'avantage considérablement et qui est interdit par l'Union Cycliste Internationale. Fignon n'aurait jamais dû perdre ce tour et Léman aurait dû le perdre parce qu'il n'a pas respecté le règlement. Un guidon de triathlète vous avantage considérablement. C'est un guidon qui vous met les deux avant-bras en ligne qui vous permet d'avoir une traction plus forte sur la potence du vélo et 8 secondes, je peux vous dire que 8 secondes, on les gagne avec ça. Il a gagné largement. Il a les 50 secondes de retard. Il les a rattrapés et il en a encore gagné 8 secondes. C'est la différence qu'il y a entre le Lido et le Fouquet's après 3500 kilomètres. Fignon n'a rien dit. Fignon ne s'est jamais plaint. Il avait non seulement une 50 secondes d'attendance car elle était blessée, mais son adversaire a utilisé un vélo qui était interdit par le règlement. Tiens, puisque je vous en parle, c'est le hasard. Voilà. La femme de Fignon a publié un livre, il y a quelques semaines, sur Laurent. Je pense à Laurent, il ne s'est jamais plaint. Et les cyclistes, dans l'adversité, dans la douleur, ne se plaignent jamais. Et croyez-moi, après une chute dans un col, on a des circonstances d'attendance jamais qui ne se plaignent dans les autres sports collectifs. Le moins de bobos prend des proportions. Le vélo, c'est l'école de la souffrance, c'est l'école du fair play. Laurent Fignon devait gagner ce tour. Greg Leman n'a pas joué le jeu. Stéphane, c'est l'école de la souffrance, c'est l'école du fair play. – Sous-titrage FR 2021